Le championnat d'Europe de super tourisme a ressurgi en 2000 et malgré une saison manquant cruellement de variété au niveau des nationalités présentes, une deuxième saison a néanmoins vu le jour. Les équipes d'Eurosport Events ont doublé leurs efforts pour transformer le championnat et les week-ends de course. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Eurosport La forme est donc en place à partir de 2001 les Eurosport Super Racing Weekend. L'objectif est de réunir un maximum de spectateurs sur des circuits importants en Europe. Pour cela, la FIA va décider de combiner deux championnats sur les mêmes week-ends, à savoir le FIA-GT et le championnat d'Europe de super tourisme, désormais baptisé ETCC. Cet arrangement va permettre une saison de tourisme bien plus variée que l'année précédente. Parmi les pistes parcourus, nous pouvons citer Manza, Manicourt, Silverstone, Zolder ou encore une finale en grande pompe sur la piste portugaise d'Estoril. Du côté des pilotes et des équipes, moins de changements en revanche. Le favori reste évidemment Fabrizio Giovannardi, toujours aligné par Alfa Romeo. La firme italienne en profitera pour agrandir son effectif durant la saison, avec notamment l'arrivée d'Yvan Müller ou encore du jeune brésilien Felipe Massa. Chez Honda, Peter Cox n'est plus là et Gabriel Etarquini pourra maintenant s'appuyer sur le français Fabrice Valfiche, fraîchement ressorti de la Formule 3000. Pour les autres constructeurs, les budgets ont flambé et seulement quelques équipes s'alignent sur toute la saison. Audi, là il n'y aura qu'une seule voiture avec le AGS Motorsport, quelques Nissan Primera et autres BMW viennent compléter la grille, signalant aussi une apparition rapide des Volvo S40 de Jens Edman et de Jan Nilsson. Dès les premières courses, il est déjà très clair que le titre se jouera entre 3 pilotes. La Rini remporte la première course, Tarquini la suivante et Giovannardi la quatrième. Les deux seuls pilotes parvenant à se montrer dans leur rétroviseur sont Valfiche et Colchiago, qui remportent 3 courses. Les piges de quelques pilotes issus du BTCC vont aussi amener leur part de spectacle. Matt Nils et Yvan Müller remportent chacun une course. « Il n'y a pas de fin de céder » « Il n'y a pas de fin de cette cour, c'est le Part 2 de la Fure. » « Les gars, il n'y a pas de fin de cette cour. » « Il n'y a pas de fin de ce que j'ai utilisé par cette coute dans leur croissance. » La bagarre à trois entre les Italiens de tête va finalement permettre à Fabrizio Giovannardi et au Alfa Romeo Team Nord Auto de décrocher un deuxième titre consécutif. Avec trois victoires, 13 podiums et seulement un abandon, il parvient à laisser son coéquipier Larini à 16 points derrière lui. Les Honda de Tarquini et Valfiche terminent 3e et 4e. C'est la Nissan Primera de Sandro Sardelli qui complète le top 5 et qui en profite pour décrocher le trophée amateur. Les Italiens auront donc été pratiquement les seuls maîtres à bord durant ces deux dernières saisons du championnat d'Europe sous l'air super-tourisme. Mais ce championnat 2001 aura été quelque peu mis à l'écart suite à l'arrivée de la nouvelle catégorie super-production. Cette catégorie secondaire attira les constructeurs et les pilotes par ses budgets bien moins élevés. Elle fut remportée par Peter Cox. C'est d'ailleurs à partir de ce règlement super-production que va émerger l'année suivante le règlement Super 2000 qui deviendra la catégorie reine de l'ETCC puis du WTCC jusqu'en 2014. C'est donc la fin de cette première partie de souvenirs consacrée à l'époque de gloire du super-tourisme. D'autres championnats sont d'ores et déjà prévus et j'ai déjà hâte de vous les faire partager via de nouvelles vidéos. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501